Bonjour et bienvenue sur laprof.fr Quand on a parlé des réseaux WAN, on a dit qu'il existe principalement trois types de technologies pour former un réseau WAN à savoir les lignes spécialisées, la commutation de circuit et la commutation de drame Donc on a déjà parlé des lignes spécialisées et des commutations de circuit comme le RENIES, le RTC Aujourd'hui, on va voir la commutation de drame Voyons pourquoi on a besoin de ce genre de technologies Considérons une ligne spécialisée, là on a deux sites interconnectés à travers une LS Donc si vous vous rappelez bien, on a dit que cette connexion est point à point entre deux sites bien définis Qui est toujours établie, donc c'est une connexion permanente Par opposition à l'RENIES par exemple, où on doit appeler un numéro pour se connecter au site distant Et que la bande passante de cette ligne spécialisée est bien dédiée à ces deux sites Donc aucun autre site ne partage le débit de cette ligne spécialisée Maintenant si on veut établir une autre ligne spécialisée avec notre site Donc on doit avoir un nouveau port sur le routeur, un nouveau modem et une nouvelle ligne spécialisée avec le nouveau site Ce qui revient cher de point de vue coût bien sûr D'autre part, si on va analyser l'occupation de la bande passante de cette ligne spécialisée On va noter qu'elle n'est pas utilisée à 100% pendant 24 heures sur 24 Donc on se demande, est-ce qu'on peut vraiment utiliser un seul port et un seul modem Pour bénéficier de cette bande passante qui n'est pas utilisée Afin de se connecter vers d'autres sites D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on veut ? On veut utiliser un seul routeur, un seul modem et une seule connexion avec mon fournisseur de service Pour se connecter avec d'autres sites En utilisant une bande passante qui est partagée entre les différents sites Donc sûrement on doit avoir quelque chose ici au milieu, au niveau de mon fournisseur de service Qui va commuter les drames et va distribuer les drames entre les différents sites On appelle cet équipement un relais de drames En anglais, frame relay Donc ça rappelle un peu le RNS N'est-ce pas ? En RNS on avait un commutateur ici Seulement la différence avec le RNS C'est qu'en RNS quand on va se connecter avec un site distant On va ouvrir par exemple deux canaux B C'est-à-dire 128 kg Donc ces 128 kg seront dédiés entre le routeur du site central et le routeur du site distant D'accord ? Donc 128 kg pour tout le circuit Sauf que ici, on ne veut pas que le débit soit dédié par site On veut éviter ça On veut que le débit entre ce modem et mon fournisseur de service soit partagé par tous les sites Ainsi, la connexion sera moins chère Parce qu'ici, on a moins de bandes passantes à consommer D'accord ? Donc en fait, il s'agit de former ce qu'on appelle les circuits virtuels Par opposition au circuit réel, comme pour le RNS L'RNS, on ouvre vraiment un circuit réel Qui a une bande passante dédiée à ce circuit Mais ici, on veut que la bande passante entre ce modem et mon fournisseur de service Soit partagée par tous les sites Ainsi, la connexion, on a dit qu'elle sera moins chère D'accord ? Alors technologiquement, il y a deux types de circuits virtuels Le circuit virtuel commuté Là, ça rappelle un peu l'RTC On doit appeler un numéro pour se connecter Et puis, on envoie les données Et enfin, on ferme le circuit Mais cette technologie n'a pas eu vraiment de succès Parce que les circuits virtuels permanents Ont un prix qui est assez intéressant Et sont aussi très performants Donc, presque de nos jours, tout le monde utilise Les PVC Les circuits virtuels permanents Alors, est-ce que Si on veut comparer à la ligne spécialisée Est-ce que c'est une connexion pointe à point ? Ben non, c'est une connexion pointe à multipoint N'est-ce pas ? D'accord Est-ce que c'est un circuit virtuel ? Oui C'est un circuit... Pardon, est-ce que c'est une connexion permanente ? Oui, c'est une connexion permanente Si on utilise le PVC Donc, la connexion est toujours établie Entre le routeur du siège Et les différents sites Si on utilise le PVC Est-ce que la bande passante est dédiée ? Ben non, la bande passante est partagée La bande passante entre ce modem et ce commutateur Est partagée par les différents sites Et les différents circuits virtuels D'ailleurs, c'est pourquoi On appelle ce site le site Hub Comme le Hub Vous vous rappelez le Hub pour l'Ethernet Un Hub qui a par exemple 10 Mbps Donc, les 10 Mbps sont partagés sur tous les ports C'est pourquoi donc on appelle ce site le site Hub D'accord Maintenant, parlons de débit En fait, quand vous allez chez votre fournisseur de services Pour acheter des connexions frame-relais Donc, vous allez spécifier dans le contrat Pour chaque circuit virtuel Le débit du port Le débit du modem De la ligne entre le modem Et le commutateur frame-relais Ce qu'on appelle le access rate En anglais Le AR D'accord ? Donc, le access rate C'est un mot-clé dans le monde du frame-relais Et on doit aussi spécifier le débit de chaque PVC De chaque circuit virtuel permanent Ce qu'on appelle le CIR Donc là, on va commencer à voir quelques mots-clés du frame-relais Donc, le access rate C'est le débit du modem De la ligne physique Et le PVC C'est le débit du circuit virtuel Par exemple Par exemple, ici On va choisir 2 Mbps Pour ce modem Donc, ça c'est le débit Entre le modem Et le commutateur frame-relais Et puis, pour chaque circuit virtuel On va choisir Un débit Pour le modem Et un débit Pour le PVC Par exemple, ici 512 kg Débit du modem Et 512 kg Comme circuit virtuel D'accord ? Donc, je vais utiliser Toute la bande passante Pour ce circuit J'ai un seul circuit Donc, je vais utiliser Toute la bande passante Pour mon PVC Ici, par exemple, la même chose Et pour le troisième circuit virtuel 1 Mbps Débit du modem Et 1 Mbps Pour le CIR Alors, mais là Quelqu'un pourrait me poser la question Mais, qu'est-ce que tu es en train de dire ? On est en train de dire Que le modem Va envoyer à ce site Des données Avec un débit de 512 Et il va envoyer les données À ce site Avec un débit de 1 Mbps Ben non Ça c'est impossible Le modem ne peut pas changer de débit En fonction de site Il n'a aucune idée Où vont les données D'accord ? Donc, le modem a toujours Un seul débit Qui est de 2 Mbps Avec le comité de frame relay Mais là, il y a comme une contradiction Donc, on dit d'une part Que le débit est 512 Et d'autre part Que le débit est ici de 2 Mbps En fait, le CIR Ce qu'on appelle Le Committed Information Rate C'est le nombre maximum de bits Qu'on appelle le BC Committed Burst Que le fournisseur de services S'engage à accepter Pendant une période Bien définie Qui s'appelle TC Alors, on va écrire ça Donc, le CIR Qui est le débit du PVC Et calculé de cette façon Le BC sur le TC Le BC Donc, c'est un peu le débit moyen Assuré du PVC Le BC S'appelle le Committed Burst Ou encore La taille du rafale assuré C'est-à-dire Que votre fournisseur de services Assure à commuter Et à transporter Vers le site distant Et le TC S'appelle le Committed Time Donc, le Committed Time C'est quelque chose Qui est variable Entre 10 Mbps Et 125 Mbps Généralement D'accord ? Donc, si on va diviser Des bits Sur le temps Donc, on va avoir Quelque chose Qui ressemble Au débit Moyen De votre PVC Par exemple Si on a un CIR De 512 Kg Et que le TC Est à 125 Mbps Donc, on peut envoyer Pendant 125 Mbps Seulement 64 Kbps D'accord ? Mais c'est pas Que j'ai envoyé Plus que 64 Kbps Pendant 125 Mbps Pendant 125 Mbps Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, ça dépend Ça dépend d'un troisième paramètre Qui s'appelle Le BE Le Excess Burst Size Ou encore Le Rafale en Excess Donc, votre fournisseur de services Il s'engage A envoyer Le Committed Burst Le Rafale assuré Pendant le temps TC Mais aussi Il peut aussi Il peut aussi transporter L'excès Le Rafale en Excess BE Si bien sûr Si ceci est précisé Dans le contrat Pendant TC Aussi Ça veut dire Que Rappelez-vous Qu'on a dit Qu'on veut Bénéficier De la bande passante Qui existe Entre le site central Et le commutateur De service Donc Ici Si on va choisir 512 Kbps Comme débit du port Ça veut dire Que Le site distant Il peut envoyer A notre site central Seulement 512 Kbps Donc On ne peut pas Vraiment bénéficier De la bande passante Ici Qui est vide N'est-ce pas Ce qui est sûr C'est que Les 512 Kbps Sont assurés Maintenant Si dans mon contrat Mon fournisseur de service Me permet D'envoyer Des rafales en excès Le access burst Donc Ça ne va pas comme ça Je ne peux pas envoyer Si le access rate Est égal A mon CIR N'est-ce pas Je ne peux pas dépasser Les 512 Kbps Pourquoi ? Parce que mon modem A un débit physique De 512 C'est pourquoi Généralement Qu'est-ce qu'on fait On choisit le débit Du port Le access rate Qui est supérieur Au PVC Donc par exemple Ici je choisis 1 Mbps Comme débit Du port Mais mon PVC A un CIR De 512 Kg Donc 512 Kg sont assurés Je suis sûr Que mon fournisseur de service Il va le transférer Mais maintenant Si la bande passante Ici est vite Donc je peux aller jusqu'à 1 Mbps Pour ce deuxième site Par exemple Je peux laisser comme ça Je n'ai pas besoin De dépasser 512 Kg Donc ici Le access burst Le rafale En excès Est 0 Par contre Par contre Ici Je peux choisir Le access rate Le débit du modem A 2 Mbps Mais mon PVC A un CIR De 1 Mbps Donc les 1 Mbps Sont assurés Maintenant Si la bande passante Le permet Il n'y a pas de trafic Donc je peux aller Jusqu'à 2 Mbps Bien sûr Ça va vous coûter Plus d'argent Mais Ça dépend aussi Certains fournisseurs De services Le permet Sans augmentation Du coût Alors voyons Ici Sur ce diagramme Donc pendant TC Je peux envoyer Le committed burst Ça c'est le débit Le débit assuré Donc j'obtiens Le CIR Qui vaut BC sur TC D'accord Mais aussi Si le débit Du modem Si le access rate Est supérieur Au CIR Donc je peux aussi Envoyer Quelques rafales En excès L'excess burst D'accord Donc ainsi Le débit sera BC Plus B E sur TC Ce qu'on appelle Le access information rate D'accord Mais attention Les trames qui correspondent Aux rafales en excès Dans ces trames fribrelées Et il y a un bit Qui s'appelle Le bit D E Comme Discard Eligibility C'est à dire Que ces trames Peuvent être jetées Et supprimées En cas de congestion Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Un débit assuré Votre fournisseur de services Il vous assure Seulement D'envoyer Le BC Mais les trames Be Donc qui sont en excès Si jamais Les commutateurs Du backbone Frame relay Ont une congestion Donc la bande passante Est saturée Sur quelques ports Donc ils vont commencer A supprimer Les trames Frame relay Qui ont le bit D E Positionné à 1 Pourquoi ? Parce qu'ils correspondent A des trames Envoyés En excès Qui dépassent Votre CIR Votre débit Garantie D'accord ? Prenons cet exemple Par exemple On a ici Le débit ici Est à 2 Mbps Et ce circuit virtuel On a ici Le access rate A 1 Mbps Et le débit Du CIR Du PVC Et 512 Kbps Donc normalement Le commutateur Il m'assure D'envoyer 512 Kbps Et je peux aller Jusqu'à 1 Mbps D'accord ? Maintenant Ce modem Il veut envoyer Plus que 2 Mbps Il veut envoyer Jusqu'à 2 Mbps Pardon Jusqu'à 2 Mbps Pourquoi ? Parce que le débit De cette liaison Est à 2 Mbps Donc qu'est-ce qu'il va faire En fournisseur de service Vous voyez ici Ça c'est le trafic Envoyé par ce rotor Le rotor veut aller Plus que 1 Mbps Pourquoi ? Parce que Le débit De la ligne physique Le permet d'aller Jusqu'à 2 Mbps N'est-ce pas ? Donc il veut dépasser Le seuil de 1 Mbps Mais là Le commutateur Il va laisser passer Les trames En excès Qui dépassent C'est 512 Kg Alors 512 C'est un peu ici Au milieu Donc Au-dessus de 512 D'accord ? Vous passez Mais jusqu'à 1 Mbps Quand même Vous n'allez pas dépasser Le Excess Le Excess Burst Plus Le Commuted Burst Donc vous allez Jusqu'à 1 Mbps Maximum Et qu'est-ce qu'il va faire Le commutateur ? Il va supprimer Toutes les trames Révolées Qui dépassent Le 1 Mbps Donc vous allez Vraiment Perdre des données On dit Qu'on fait Du Policing Donc c'est quoi Le Policing ? Le Policing C'est le fait Que le commutateur Supprime Les trames Frame Relay Qui dépassent Le CIR Plus Le Rafale En excès D'accord ? Donc Il se peut Que le commutateur Vous permet D'envoyer Les trames Révolées Non seulement Au CIR Non seulement Selon votre CIR Mais vous pouvez aller Jusqu'à le Access Rate Mais sûrement pas Plus que le Omega Donc il va supprimer Toutes ces données D'accord ? On dit qu'il fait Du Policing Et on a dit Que le Policing Il engendre Une paire de données Et ça c'est pas bien Alors si votre application Est de type TCP Donc c'est pas un problème Parce que le TCP On a dit Qu'il fait Un contrôle de flux Donc qu'il Qu'il acquitte Les données Donc il va détecter Qu'il a eu perte De De Datagram Donc il va Renvoyer Le serveur ici Il va renvoyer Les données De nouveau Mais là S'il s'agit De données De type UDP Le UDP N'est pas en mode Connecté C'est pas fiable La transmission UDP Donc vraiment Vous allez perdre Des données Pour éviter Ce problème Vous pouvez configurer Votre routeur Pour qu'il Pour qu'il Fait ce qu'on appelle Du shipping C'est à dire Même si les données Viennent Du LAN Avec un début Très important Le routeur Va introduire Un delay Donc un retard Dans l'envoi Des données Sur le WAN De telle façon De telle façon A ce que Le trafic Qui sort De cette interface Soit toujours Au dessous De 1 Mbps On dit Qu'on fait du Shaping Trafic Shaping Donc vous voyez La différence Le policing Il va supprimer Les trames En excès Le shipping On ne veut pas supprimer Mais on va On va stocker Dans des baffaires Et dans des que Des données Et on va Introduire Un delay Dans leur transmission Afin que Le débit moyen Ne dépasse pas Le CIR Ou bien Le CIR Plus l'excès D'accord Donc policing Et shipping Aussi sont deux mots Clés Dans le monde Du Frim Relais D'accord Maintenant Une autre raison Pour laquelle On choisit Le access rate Supérieur Au débit Du CIR C'est le fait Que On peut aussi Par exemple Ici dans ce site Distant On peut aussi Former un PVC Avec un autre site D'accord Donc ici par exemple On va faire Un autre PVC Avec ce troisième site Qui a un débit De 512 kg Donc là Le débit Physique De la ligne Le access rate C'est à 1 Mégas Mais Le PVC Le premier PVC A un CIR De 512 kg Un débit Garanti De 512 kg Et le deuxième Circuit Et bien Disons oui Le deuxième PVC C'est à un débit De 512 kg Donc bien sûr On ne peut pas choisir Le débit De la ligne physique 512 kg Sinon Votre fournisseur De service Ne peut pas Vous garantir Le CIR Donc vous demandez Donc vous demandez Un débit Garanti De 512 Ici Et 512 Ici Mais vous n'avez Que 512 Donc c'est impossible Donc il faut avoir Au minimum Un mégabit D'accord Pour assurer Pour assurer Les deux circuits Vertuels D'accord 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 – Sous-titrage FR 2021